Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, je suis toujours on va dire en vacances en Allemagne. Donc demain le 10 mai ici, c'est un jour férié, ce qui va bientôt annoncer pour moi la fin de mes vacances. Donc sous le portable à Madame, elle a eu une mise à jour concernant Firefox qui est passée à la version 60, c'est-à-dire la date de sortie de 9 mai 2018, aujourd'hui. Donc si je vais dans Aide à propos de Firefox Contourant, donc à la version 60, et lorsque je clique sur Recherche des mises à jour, il me dit que mon Firefox est à jour. Donc qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Je peux m'exprimer ainsi dans cette nouvelle version de Firefox. Donc ils vont plus essayer maintenant de déployer, on va dire, Firefox dans un environnement, on va dire, d'entreprise. Donc cette version inclut des modifications qui vous donnent plus de contenu et plus de façons de personnaliser votre nouvel angle accueil dans Firefox. Donc ça, on va le voir bientôt. Il introduit également la prise en charge de l'API Web Authentification, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à des sites Web dans Firefox avec des jetons USB tels que Ubiquay. Donc pour ceux qui veulent regarder à quoi ça corresponde ou voir à quoi ça corresponde des Ubiquay, je vous ai déjà fait une petite recherche. Donc voilà, et Ubiquay par exemple. Le modèle de clé USB. Donc on va continuer. Donc ça aussi apporte également un nouveau moteur de politique, un support de stratégie de groupe pour les déploiements d'entreprises. Donc pour plus de formation, donc ça, il y a l'article sur le blog. Donc en nouveauté, donc un jour de nouvelles, de nouveau du moins moteur de règles permettant des déploiements de Firefox personnalisés dans des environnements d'entreprises à l'aide de la stratégie de groupe Windows ou d'un fichier JSON multi-platformes. Donc Linux et Mac. Le fichier JSON, c'est celui qui vous permet, on va dire, de sauvegarder vos marque-pages. Vous pouvez le faire aussi. Il me semble qu'on peut exporter en HTML. Donc amélioration apportée à la nouvelle page tab dans Firefox. Mise en page responsive. La section fichier JSON comprend les sites web enregistrés dans Pocket. Plus d'options pour organiser les sections de contenu de la page. Et Pocket Sponsor Stories apparaîtra pour un pourcentage d'utilisateurs aux Etats-Unis. En gros, je crois que c'est une sorte de lien cyber, on va dire, sponsorisé dans Firefox par rapport à la publicité. Donc ça, ça va concerner un certain nombre d'utilisateurs. Ça va sûrement, on va dire, grincer les dents. Mais pour l'instant, je vais vous montrer. Je vais déjà ouvrir un nouvel anglais dans Firefox. Donc ça, ça a changé. Donc les trois petits points que vous voyez ici, tout en bas, vous aurez gérer les sections. Pareil ici. Et gérer les sections, du moins la section, ça correspond à l'engrenage lorsque vous cliquez dessus. Donc vous avez, par exemple, recherche, que vous pouvez désactiver au pas. Les sites les plus visités, idem. Ou ajouter deux lignes. Les éléments clés, que vous pouvez activer au pas. Et les brèves, idem. Donc tout ce qui concerne, on va dire, Sponsor Stories, donc les liens, on va dire, en publicité ciblée. Donc on va consulter ce site. Comme ça, on va voir à quoi ça correspond pour les utilisateurs, on va dire, une partie des utilisateurs américains. Donc eux, ils vont avoir, si vous voulez en plus, Recommanded by Pocket. Ou si oui ou non, ils veulent que les liens, on va dire, ciblés, sponsorisés, je peux m'exprimer ainsi, leur soient montrés. Donc tout ce qui concerne Pocket, c'est ici, lorsque vous cliquez dessus, ça va se mettre en rouge. Vous pouvez l'essayer. Si vous avez déjà un compte Pocket, c'est ok, vous connectez. Sinon, il faut vous connecter pour avoir un compte Pocket, donc vous enregistrez quelque part. Donc je vais fermer ces deux onglets et on va faire la suite de ce Firefox 60. Alors, modification de la section Cookies et stockage du site dans les préférences pour plus de cartes et de contenus de cookies, de premières et de tierces parties. Donc, application CLS Quantum pour afficher l'interface utilisateur du navigateur. Ajout de la prise en charge de l'API Web Authentification qui permet d'utiliser des jetons USB pour l'authentification du site Web. Donc ça, on l'a vu. Donc, en gros, il y a quelque chose pour tout ce qui est aussi appareil photo et vidéo. Donc, si jamais votre appareil photo avait une lumière, donc ça, ça va l'éteindre automatiquement une fois que vous aurez, on va dire, fini votre photo ou vidéo et le rallumer, qu'on s'aille reprendre la vidéo ou l'enregistrement. Ajout d'une option permettant aux utilisateurs de Linux d'afficher ou de masquer les titres de pages dans une barre située en haut du navigateur. Vous trouverez les options barre de titres dans le panneau personnalisé disponible dans le menu principal du navigateur. Donc, comme c'est dans le menu principal du navigateur, on va aller ici dans l'espèce d'hamburger. Vous avez personnalisé ici, vous cliquez dessus et je suppose que cela va correspondre à cette barre de titres ici qu'il faudra décocher ou pas. Donc là, vous voyez qu'en haut, j'avais mon Mozilla Firefox qui a disparu. Donc maintenant, je vais recocher barre de titres et personnaliser dans Firefox et revenu. Donc, OK. Et maintenant, on va peut-être terminer avec l'amélioration des performances audio et de la lecture WebRTC pour les utilisateurs de Linux et ajout régional de la langue de l'occitan. Et après, toujours comme d'habitude, la correction de divers bugs, on va dire, concernant la sécurité. Alors, tout ce qui a été modifié, un raccourci, je suppose, clavier pour Windows pour l'accès à ReaderView, à F9. Voilà. Pour une meilleure compatibilité avec les dispositions de clavier utilisant Adgr. Alors, les signés ne prennent plus en charge plusieurs mots-clés pour la même URL, à moins que la requête ne comporte des données postes différentes. Et les certificats TLS émis par Sigmantech avant le 1er juin 2016 ne sont plus approuvés. Donc, la mise à jour de la bibliothèque graphique, ce qu'il y a à l'étape 66. Et tout ce qui est non résolu, c'est, après la désactivation de Sponsor Stories dans les paramètres de la page, nouvel onglet, l'onglet suivant peut toujours afficher une vignette sponsorisée. Ah! Bon, je suppose que c'est un bug qui sera corrigé, on va dire, dans les jours qui viennent. Et WebVR ne fonctionne pas sur Mac OS avec les casques vives. Donc, on va voir avec cette histoire de vignette sponsorisée, avec la publicité. Donc, je suppose que la fondation Mozilla essaie, on va dire, de gratuer un peu quelques sous ou ça, je n'en veux pas. Donc, de toute manière, vu que ce sera une option qui sera sponsorisée ou pas, donc on verra dans les jours à venir comment ça se passe, notamment du côté des États-Unis, parce que cette option n'est pas encore valable, je peux m'exprimer ainsi, pour la France ou l'Europe. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement pour vous faire une petite, on va dire, mise à jour de Firefox qui est passée à la version 60. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.